Monsieur le député, la parole est à monsieur Thierry Braillard pour le groupe RRDP, pour dix minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général. La proposition de loi relative au compte bancaire inactif au contrat d'assurance-vie en déshérence est incontestablement bienvenue. Son adoption, j'en suis sûr, contribuera, comme l'a dit le rapporteur tout à l'heure, à protéger les épargnants et à préserver les intérêts financiers de l'État. Les banques et les assurances disposent aujourd'hui de plus de 4 milliards d'euros d'encours issus de comptes bancaires inactifs et de contrats d'assurance-vie, comme on le dit, en déshérence. On le constate aujourd'hui, les lois de 2005 et la loi de 2007 sont insuffisantes. Ces établissements doivent mettre plus d'ardeur à retrouver les ayants droit et à préserver le capital investi. Avant même d'entrer dans le détail des diverses dispositions qui nous sont proposées, je voudrais à mon tour saluer la qualité de cette proposition de loi. Sur la méthode employée, elle est tout à fait exemplaire et je remercie, moi aussi, le rapporteur général, Christian Eckert, pour le travail fourni et la constance avec laquelle il a réalisé ses travaux. Tout d'abord, l'absence de précipitation dans les délais ont permis un véritable travail de fond. La Cour des comptes a pu éclairer l'Assemblée nationale sur la situation actuelle et les montants en enjeux, avant de présenter ses suggestions. Le rapport ayant été remis à la Commission des finances, il y a plusieurs mois, nous avons pu pleinement mesurer l'enjeu autour de cette problématique. De plus, les parties prenantes, banques et assurances, ont été consultées et se sont notamment exprimées devant la Commission des finances. Enfin, cette proposition de loi a pu être validée par le Conseil d'Etat, ce qui a d'ailleurs conduit à l'adoption de plusieurs modifications en commission. Notre Assemblée a trop peu souvent recours au Conseil d'Etat, ce qui fragilise parfois et souvent juridiquement nos initiatives. En passant plus souvent par le filtre du Conseil d'Etat, nos propositions de loi pourraient être plus claires et plus efficaces. Mais pour cela, il est indispensable de ne pas agir dans la précipitation et de ne pas réduire les initiatives parlementaires à la seule transcription d'annonces émanant du gouvernement. Un point notable fait néanmoins des faux, et oui, la perfection n'est pas de ce monde, et permettez-moi quand même une petite impertinence, M. le rapporteur général, c'est le manque d'avis de la CNIL sur plusieurs dispositions relatives à la protection des données. Sur le fond, maintenant, cette proposition de loi présente un double intérêt. D'une part, elle protège les épargnants, d'autre part, elle contribue à préserver les intérêts financiers de l'Etat, je l'ai dit. D'ailleurs, ces avantages ne sont pas si dissociables que ça. L'Etat devient propriétaire de ces encours au bout d'une période de 30 ans. Épargnants et Etats sont donc tous deux gagnants, sauf en ce qui concerne le transfert à la CDC, qui penche quand même en faveur de l'Etat. La législation relative aux comptes bancaires inactifs est aujourd'hui inexistante. D'une part, les banques n'ont pas obligation de rechercher si les titulaires des comptes ouverts sont décédés. Il y a parfois même des banquiers peu scrupuleux qui vont faire ces recherches et qui essayent de dérober l'argent. Alors que le décès explique la majorité des cas d'inactivité. D'autre part, les encours bancaires peuvent être très largement entamés par l'application de frais de gestion, parfois prohibitifs, qui réduisent, voire rendent nuls les sommes dues aux bénéficiaires. Les solutions proposées sont cohérentes. Obliger les banques à rechercher les titulaires de comptes décédés par le biais d'une consultation annuelle du répertoire national d'identification des personnes physiques. Rendre obligatoire la consultation par les notaires du fichier national des comptes bancaires et assimilés dans les cas de succession. plafonner les frais de gestion sur ces comptes. A contrario, la loi sur les contrats d'assurance-vie existe et a déjà été renforcée, notamment en 2007. Or, force est de constater que ces dispositions ne sont pas pleinement appliquées. Là encore, le rapport de la Cour des comptes met clairement en évidence que les assureurs ne se sont pas précipités pour remplir leurs obligations et que la CPR n'a pas appliqué de sanctions. En conséquence, il est également proposé d'obliger les assureurs à réaliser une consultation annuelle sur l'ensemble des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation détenue. D'informer aussi annuellement les assurés de tous les contrats dont ils disposent, quelles que soient leurs valeurs. De fixer par décret la revalorisation du capital garanti post-mortem. De rendre obligatoire la consultation par les notaires du fichier national des contrats d'assurance-vie créé par la loi de finances rectificative pour 2013. Toutes ces mesures ont notre agrément, bien entendu. Elles vont dans le bon sens. On aurait d'ailleurs pu être tenté d'en rester là et de compléter simplement ces dispositions par des contrôles et des sanctions. Il y a encore de la marge pour que la CP devienne plus persuasive auprès des établissements bancaires. Mais cette proposition de loi va plus loin. Ainsi, il est proposé qu'au bout d'un certain nombre d'années, les avoirs de comptes inactifs ou de contrats d'assurance-vie en désirant soient transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Le reporter général ayant d'ailleurs repris une des recommandations de la Cour des comptes. Cette recommandation était une option séparée de toutes les autres et constituait un bloc supplémentaire. Car ce dispositif a une philosophie différente. Les autres dispositions évoquées précédemment visent à servir avant tout les intérêts des épargnants. Ceux de l'État ne le sont que par ricochet. Or, le transfert à la Caisse des dépôts et consignations vise avant tout à préserver les intérêts financiers de l'État. En effet, ce transfert peut être analysé comme un moyen d'assouplir la prescription trentenaire. D'ailleurs, lors de la présentation du rapport de la Cour des comptes, une révision à la baisse du délai de la déchéance de propriété, actuellement fixée à 30 ans, a bien été évoquée. Ce délai est très long et entraîne des pertes d'informations conséquentes de la part des établissements bancaires. Le transfert à la Caisse des dépôts et consignations apparaît donc comme un moyen de placer les sommes d'argent dans le giron de l'État sans remettre en cause le délai de la déchéance de propriété. Le problème, c'est que ce transfert doit être réalisé en numéraire. Les avoirs sous forme d'instruments financiers doivent donc être liquidés. On peut être pour, on peut être contre, mais ce débat ne saurait être éludé. Dans votre rapport, M. le rapporteur général, vous indiquez clairement que la proposition de loi, et je vous cite, n'est pas sans incidence sur les droits et libertés constitutionnellement protégés, en particulier la liberté contractuelle, la liberté d'entreprendre et le droit de propriété. Le Conseil d'État reconnaît clairement que la liquidation des avoirs constitue une atteinte au droit de propriété du titulaire. En conséquence, seul un motif d'intérêt général et proportionné à l'objectif peut justifier une telle atteinte. Ce motif d'intérêt général est-il vérifié ? Certainement. Et il sera encore renforcé si les fonds nouveaux mis à disposition avaient été fléchés vers une politique spécifique. Mais est-il proportionné ? Car si les banques et les assurances se conforment aux dispositions de cette proposition de loi, le transfert à la Caisse des dépôts et consignations est-il vraiment indispensable ? On nous dit que cela permet de garantir la valeur du capital. Mais n'aurait-on pas pu simplement imposer aux banques et aux assureurs une telle garantie ? Or, si le transfert n'est pas indispensable, le problème de la liquidation en revanche est bien réel. Et tout particulièrement pour les bénéficiaires d'une succession. Le délai de deux ans est très court, alors que les pertes subies lors d'une liquidation, à un moment inopportun, peuvent être très lourdes. Ainsi, pour les seuls à voir en titre coté, ne faudrait-il pas augmenter les délais pour laisser une chance aux ayants droit d'éviter une liquidation malheureuse ? Pour laisser une chance aux droits de propriété ? Le droit de propriété n'est d'ailleurs pas le seul à être quelque peu malmené. Il y a aussi la protection des données individuelles. Car si on peut imaginer que la consultation du FICOVI par les notaires ne pose pas de problème, la consultation par tout un chacun de l'existence d'avoir hébergé à la Caisse des dépôts et consignations pose question. Au final, les radicaux de gauche voteront bien entendu cette proposition de loi. Tout simplement parce qu'elle encadre enfin le flou existant qui profite indûment à certains établissements au détriment des épargnants et de l'Etat. Mais il est indispensable que notre Assemblée ait à l'esprit que souvent, dans un souci d'efficacité, nous empiétons même de façon marginale sur des valeurs qui sont au combien supérieures, à savoir la propriété privée et la protection des données individuelles. Ce bloc de liberté est petit à petit renié sous les effets de deux facteurs. Le renforcement de la sécurité intérieure, d'une part. Le renforcement de la lutte contre la fraude, d'autre part. Les radicaux de gauche, très attachés à ces principes, ne peuvent s'en satisfaire. La qualité du travail du rapporteur a permis de sécuriser juridiquement le dispositif. Mais ce qui est valide légalement n'est pas nécessairement juste moralement. Et c'est bien à notre Assemblée que revient le lourd mais essentiel devoir de protéger le bloc des libertés. Nous sommes et nous resterons vigilants. Merci, M. le député.